Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de journal de berger Alors aujourd'hui je vais te présenter ma cabane Donc je vais te présenter l'intérieur, l'extérieur Comment je me suis organisé dans cette cabane On va commencer par l'essentiel Donc à l'intérieur de la cabane je n'ai pas d'eau courante Donc je n'ai pas d'eau pour boire et pour me laver et tout ça Donc je me sers de l'eau qui est juste là L'eau qui vient d'un captage Qui est là au-dessus de la montagne Donc il y a tout un tuyau qui vient et qui arrive ici Donc ça c'est de l'eau pour que les bêtes puissent boire Et puis l'eau pour que je puisse me laver L'eau pour que je puisse boire Faire ma vaisselle et faire mon lage et tout ce qui s'en suit Donc on va continuer ensuite On va peut-être d'abord faire l'extérieur de la cabane Et puis après on fera à l'intérieur Alors là tu vois Sur le côté c'est tout du bois que j'ai fait avec l'aide berger Avec Pierre qu'on a coupé en morceaux Pour les jours où il va pleuvoir Pour pouvoir faire sécher mes vêtements Donc là il y a tout un petit stock de bois qu'on a fait Là il y a encore un stock de bois et des vieilles bouteilles de gaz Là c'est, qu'est-ce que je veux dire C'est le stock à croquettes Donc c'est pour ça qu'il y a une barrage dessus C'est le cubis Donc les souris elles y vont pas Puis là tu as tout le toit de la cabane On va passer à la face avant de la cabane La flechette Ah oui il fait chaud La flechette qui est là Donc là on arrive Donc là c'est la porte d'entrée Et puis ça c'est un genre de petite remise Donc la petite remise que je vais te montrer directement Alors hop Alors voilà Là c'est tout mon stock de sel pour donner aux brebis Tu vois ça c'était les caisses Où j'avais transporté la nourriture pour l'héliportage Et puis là j'ai mon frigo C'est un frigo à gaz Donc tu vois il tourne tout le temps Je sais pas si on verra la flamme Non on la voit pas la flamme Mais tu vois là bas il est gelé Ouais c'est bien froid Donc voilà tu vois Puis après j'ai un peu de matériel Là c'est l'installation solaire Ça me permet juste d'avoir Donc si je veux faire charger mon téléphone là Tu vois dans une prise à une cigare Ou bien alors avoir le courant C'est juste pour avoir une petite lampe Et alors là c'est la grosse batterie Je vais te montrer Je continue à te montrer Là tu vois j'ai un peu de l'équipement Une pelle, une masse et tout ça Alors Là tu vois c'est pour ma douche solaire C'est un truc vaporisateur Donc là après j'ai mon lèche Puis j'ai mes toilettes sèches Mon lèche que je fais Alors là il y a Nénette Pour les toilettes sèches J'utilise de la terre Tu vois c'est de la terre de trou de marmotte Tu vois qu'elle dégage à l'extérieur Et vu que j'ai pas de sciure Bah j'utilise ça Donc voilà Puis là t'as le panneau solaire T'as un genre de petite mezzanine au dessus Puis alors là t'as le coin Ça c'est le coin à Billy Parce que ben aujourd'hui ils sont dehors Puis Billy il aime bien de se mettre un peu dans la petite neige là Puis tu vois j'ai une petite fenêtre Enfin une grande fenêtre même La Bibi Oh la la Bibi Oh Bibi Oh Bibi Oh la 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 Bibi On va montrer l'intérieur Bibi Ouais Ça c'est la petite neige de Bibi Alors à eux je peux te montrer ça aussi J'ai un parc de tri en pierre Tu vois c'est un vieux parc C'est les anciens qui ont fait ça Tout en pierre comme ça Bon tu vois il y a des endroits où il s'est un peu éboulé Donc il faudrait un peu le refaire Mais c'est tellement des grosses pierres tu vois On en parlera dans une prochaine vidéo Mais c'était courageux les anciens Donc maintenant on va rentrer à l'intérieur Donc tu vois j'ai fait un petit aménagement J'ai mis un moustiquaire Parce que sinon les mouches elles rentrent c'est l'enfer Tu vois hop on va rentrer dans la cabane Alors dans la cabane qu'est-ce qu'on retrouve ? Ben alors là on a l'interrupteur Pour la lampe Tu vois Donc en fait la batterie elle sert juste à cette lampe là Et à Qu'est-ce que je veux dire ? A mettre une prise allume cigare Pour faire recharger son téléphone ou quoi Donc là j'ai tout le petit cousin on va dire Donc tu vois là c'est un petit réchaud comme ça à gaz Donc là j'ai les bouteilles de gaz qu'on a montées avec l'hélico Alors ben là tu vois il y avait un peu C'est un peu du bazar Là j'ai ma bouloir pour faire chauffer mon eau Pour pouvoir me laver Et puis là tu vois j'ai un peu des réserves alimentaires Puis là j'ai remis moi je me suis acheté ça Donc tu vois il y avait déjà un marteau ici puis je me suis acheté ça avec des clous Comme ça tu vois je peux me faire prendre mes différents trucs tu vois Mes différents accessoires et au moins ça fait un peu plus ordonné Tu vois comme là je me suis mis ma hache, ma scie égoine et un peu tout mon truc tu vois Puis là il y a un dérangement Là je vais te montrer directement je ne vais pas me montrer directement parce que sinon Tu vois si on me voit ça me fait un mauvais flou Alors je préfère te montrer directement comme ça à cabane En t'expliquant donc là ben c'est ma table tu vois Alors là j'ai une batterie Blue Etty Pour recharger mon téléphone Et que je peux faire recharger avec mes panneaux solaires J'ai un panneau solaire pliable Tu vois là ça peut tout mon matériel de BRG Puis là il y a un peu la table au bazar tu vois Je n'ai pas trop rangé Puis là ben c'est encore Des trucs alimentaires tu vois Tout ce qui est alimentaire Je te ferai d'ailleurs une vidéo parce que là tu vois J'ai le genépi que j'ai été cueillir Oh là ça fait Là le genépi est dans un petit sachet là Mais je te ferai une vidéo de la préparation du genépi Tu vois ben là ça peut mes ressources Parce qu'il n'y a pas de gare manger Donc tu vois je me suis fait un petit gare manger comme ça Ça aéré il y a des petites aérations normalement Ouais on voit là il y a des petites aérations en fait Donc voilà ça c'est ma friteuse pour faire mes frites Puis mes vêtements je les laisse là Même qu'il n'y a pas trop de souris pour le moment Je les laisse là parce que c'est une vieille cabane Tu sais en pierre et tout ça Moi à l'étage je ne l'utilise pas Puis là c'est ma réserve parce que tu sais bien J'aime bien boire du coca et tout ça Et puis là tu vois encore ma réserve Là je me suis fait une petite table de chevet Là il y a le paillasson pour une petite carpet pour Billy Et une pour Flos Parce qu'elle aime bien se coucher en dessous du lit Puis tu vois j'ai encore ma nourriture Qui est là dans des bacs Tu vois Que j'ai stocké Puis là derrière la porte j'ai mis quelques clous Pour pouvoir entreposer mes vestes et tout ça tu vois Puis là j'ai mis quelques clous aussi pour mettre mes chapeaux Puis j'ai un petit mètre aussi Où je... Euh mètre moi Thermomètre pardon Puis là j'ai encore tu sais de la nourriture Tout ça c'est de la nourriture tu vois Mais il y en a encore pas mal en dessous du lit Bon je ne vais pas tout te montrer toute ma nourriture Donc voilà un peu la cabane La disposition de la cabane Donc c'est assez... C'est vraiment une très très vieille cabane Tu vois Il y a là aussi J'ai oublié de te montrer Il y a le petit poêle à bois Qui est assez bien Et puis là c'est tu vois C'est où je mets les réserves Pour les croquettes des chiens C'est assez pratique C'est assez pratique Et puis alors là tu as tout le monde au lit Pour dormir là C'est un vieux lit comme ça Mais ils sont assez confortables Donc voilà C'est là dedans que je vais vivre Pendant jusqu'à mi-septembre Donc ça fait déjà Jusqu'à mi-septembre Ça fait... Ça fera un gros mois et demi Que je vais vivre ici Et puis après je redescends dans mes autres quartiers Où je vis dans mon camion Donc voilà Moi j'aime bien cette cabane Ces vieilles cabanes Qui ont un peu de l'histoire Comme ça Elles sont vraiment assez chouettes Et j'aime beaucoup ça Dis-moi en commentaire Si tu aimes bien ce genre de vieilles cabanes Comme ça Tu sais avec la vieille poutre qui est là C'est assez joli tu vois Puis il y a des trucs assez d'époque Dans cette cabane Tu vois Mais moi j'aime bien tu vois Puis alors là je me mets là Puis là tu vois En fait les bêtes à Choum Il est à 11h30 Donc c'est pour ça que je me suis dit Je vais tourner cette vidéo Je vais être rentré Parce que les bêtes Je les lâche très très tôt le matin Et puis après Je les garde Jusqu'à tant qu'à Choum Donc là il était 10h30-11h Le temps de rentrer à la cabane Et tout ça Bon un petit coup Et puis tout ça Les bêtes sont au parc de Choum Donc elles sont dans deux filets Vu que je n'ai pas un gros troupeau Et puis après je redémarre à garder le soir Puis ça me permet de faire mon lèche Faire ma vaisselle Prépare un peu de la nourriture pour le soir Vu que je rentre tard Donc voilà Ça s'occupe de la cabane Puis il restera un peu la cabane aussi C'est aussi un peu le but D'entretenir ces cabanes là Parce qu'ici on est sur une cabane communale Donc voilà Mais dis-moi en commentaire Si tu aimes bien ce genre de vieille cabane Et tout ça Je suis curieux de savoir Donc voilà Puis je me fais toujours un plaisir De vous répondre en commentaire À vos questions Si vous avez des questions De comment ça se passe Ou bien des idées de vidéos Que je pourrais faire C'est toujours fort fort intéressant Là on voit qu'il y a Nénette Qui est couchée Nénette Hein ? Chou chou Avec sa petite oreille en l'air Oui chou chou Est-ce qu'ils ont la belle vie ces chiens là ? Hein ? Est-ce qu'ils ont la belle vie ces chiens là ? Oh là là Je pense bien que oui Ils ont la belle vie Oh là 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 Ils ont la belle vie Nénette ? Oh ! Et il y a Bibi Ben oui Bibi il est jaloux Hein Bibi ? Mon Bibi ? Et ma Nénette ? Chou chou Donc Oula J'ai marché du Bibi Donc voilà J'espère que cette petite vidéo T'aura plu N'hésite pas A me le dire en commentaire Si la vidéo t'a plu Tes idées de vidéos Et on se retrouve Samedi 10h Pour une nouvelle vidéo Sur Journal de Berger Tchao C'est le Berger C'est le Berger C'est le Berger C'est le Berger Merci.